Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Boumez, formateur et développeur web. Aujourd'hui, on m'appelle le modèle des boîtes. En CSS, tous les éléments sont représentés à l'intérieur d'une boîte. Alors, ce système de boîte va nous permettre tout simplement de pouvoir mettre en page nos éléments. Ce système de boîte va nous permettre de poser nos éléments sur notre page web. Alors ici, j'ai préparé une petite page qui va nous servir de démo pour pouvoir comprendre un peu le fonctionnement ici de notre modèle des boîtes. Lorsque nous ouvrons ici notre inspecteur et que nous sélectionnons un élément, voilà, l'inspecteur ouvert, et que nous sélectionnons un élément ici, voilà, l'élément sélectionné est entouré de boîtes qui est en fait ce fond bleu-là. Donc, pour chaque élément sélectionné, nous avons une boîte. Beaucoup plus bas de notre inspecteur, il y a ce carré-là, ou bien sûr, un rectangle, ça dépend, ce carré-là, qui représente ici notre boîte, qui contient pas mal d'informations. Donc, lorsque nous utilisons un autre navigateur, autre que le navigateur dérivé de Chromium, nous avons aussi la même information. Voilà, lorsque nous inspectons notre élément et que nous sélectionnons un élément particulier, nous avons ici une boîte. Ici, il ne représente pas un carré, alors que là-bas, c'est résident, c'est pas un rectangle. Bon, ça ne veut rien dire en soi. C'est les informations qui sont les plus importantes. Ici, la première information qui va nous intéresser à l'intérieur de cette boîte, c'est tout simplement la largeur. La largeur qui est ici, le width. Donc, la largeur ici, on peut la mettre, pas défaut, le navigateur donne une largeur à nos éléments, puisque ce sont des éléments, c'est un élément en bloc. Donc, le navigateur lui donne une largeur pas défaut. Donc, nous aussi, manuellement, on peut lui donner une largeur. Je peux, par exemple, mettre ici 500. Voilà, 500. Voilà, je peux lui donner une largeur pas défaut. La deuxième valeur ici, c'est tout simplement la hauteur. La hauteur de notre boîte. Voilà, je peux lui donner aussi 500. Voilà, 500. Notre boîte aura une hauteur de 500. Et puis, la valeur qui suit immédiatement, c'est le padding qui veut tout simplement dire, vous faites, marge intérieure. Le padding, c'est tout simplement les marges intérieures. Ici, la bordure, c'est, voilà, quand vous prenez une boîte, une boîte peut avoir une bordure pour pouvoir délimiter les éléments. Et puis, la dernière propriété ici, c'est le margin qui veut tout simplement spécifier ici les marges extérieures. Voilà, lorsqu'on va reculer la page pour mettre à jour les informations et que nous sectionons notre élément. Ici, nous avons des marges de 21,44. Donc, ici, ces marges-là sont des marges extérieures. Alors que le padding, ici, ce sont les marges intérieures. Donc, ici, on peut déjà mettre ici un padding de 20. Ici, un padding de 20. Vous allez constater que, voilà, notre élément respire un peu mieux. Voilà, quand nous venons sur notre élément, vous allez voir que, voilà, le padding s'est rajouté. Voilà. Et notre élément respire un peu mieux. On peut aussi mettre le padding sur les côtés, hein, de 20. Ici, de 20. Donc, comme ceci, notre élément, quand on passe là-dessus, elle respire un peu mieux par rapport à ce qui existait déjà avant. Et ici, le gris, je dirais, pas le gris, le jaune, là, ou bien le beige, là, c'est tout simplement les marges extérieures. Et puis, le violet représente tout simplement les marges intérieures. Et puis, ici, le fond bleu, ou bien le fond bleu qui est là, le ciel, reposant tout simplement notre boîte. Alors, lorsque nous revenons sur notre navigateur favori, voilà, lorsque nous sélectionnons un élément ici, lorsqu'on sélectionne un élément, hop, un élément, on a ici un display qui veut ici spécifier le type de document. Ici, là, c'est un type, un display de type bloc. Lorsque nous passons sur notre élément, nous aurons un autre display. Voilà, lorsque je viens d'en calculer, on aura ici un display inline. Et lorsqu'on vient aussi suivre une autre image, on aura un display inline. Donc, déjà, pas défaut, le navigateur donne, en fait, un display, un type d'affichage, on fait le display, ici, spécifié ici, le type d'affichage. Donc, ici, nous avons plusieurs types de display. Nous avons ici, au niveau des tableaux, par exemple, au niveau des champs de formulaires, nous aurons aussi le type, le display inline bloc. C'est-à-dire, l'intermédiaire entre le type bloc. Je n'arrive pas à voir ça, il y a c'est de propriété. Il y a c'est de propriété. Sinon, en fait, bon, peut-être que c'est là. Il y a cette propriété. Voilà, on a le display inline bloc, ici, au niveau des champs, et au niveau des tableaux, nous avons aussi un autre type de display. Voilà, on a le display inline bloc. Donc, chaque type d'élément, chaque élément que nous aurons sur notre page web, aura un display. Qu'est-ce qu'il lui serait, en fait, qu'il lui serait propre. Les tableaux auront des display blocs. Les tableaux auront des display blocs. Table. Nos paris auront des display blocs. Nos spandons auront des display inline. Les millions auront des display inline. Et les champs auront des display inline blocs. Donc, en fait, ici, chaque élément sur notre page web aura un display, aura un type d'affichage donné. Et il faut retenir que le modèle des boîtes, on ne peut pas faire un certain nombre de traitements sur des types donnés. Lorsque nous sommes sur le type bloc, on peut bel et bien changer la largeur. On peut bel et bien faire tout ce qu'on a vu pour les types blocs. Mais pour les types inline, on ne peut pas, par exemple, changer la largeur et la hauteur. Parce qu'on a vu en HTML que quand un élément est de type inline, l'élément prend tout simplement la largeur de l'élément qui le contient. Comme ce qu'on va voir ici, lorsque nous venons ici au niveau de notre paragraphe, j'ai une span ici. Vous voyez, cette span là, lorsqu'on vient ici, cette span ici, prend tout simplement la largeur, prend tout simplement la largeur de l'élément qui le contient. Alors que ici, notre paragraphe ici, prend toute la largeur qui est disponible. Donc ici, avec notre span, ici, voilà, la largeur est automatique. On ne peut pas, si je mets par exemple 200, la largeur, la hauteur 200, rien ne va se passer. C'est ce que je disais tantôt. Donc, pour les éléments de type inline, on ne peut pas vraiment changer la largeur et la hauteur. Et lorsqu'on verra en fait les margins tout à l'heure, on verra qu'avec les éléments de type inline, on ne peut pas vraiment faire de marge en haut et en bas. Mais en revanche, les éléments de type inline bloc, puisque c'est l'intermédiaire entre l'élément bloc et l'élément inline, on peut quand même faire ce genre de traitement là. L'élément de type inline bloc peut bénéficier des propriétés de inline et bénéficier des propriétés que peut profiter des propriétés aussi de l'élément des types bloc. Donc voilà, je pense que pour une introduction, j'ai dit pas mal de choses. On va essayer de rentrer dans le code pour voir un peu comment cela fonctionne en pratique. Donc ici, j'ai créé un fichier HTML avec un code déjà de base. C'est ce code-là que vous avez vu sur cette page-là. Voilà. Ici, je vous explique un peu le code. J'ai ici un dossier image qui contient l'image de la bannière. J'ai un dossier index.html et un dossier style.css. OK. Et puis j'ai relié ce fichier CSS-là grâce à cette balise-là. Link, grill. J'ai spécifié ici le type de document. Le href ici, le chemin vers mon document. OK. Ici, j'ai mon header qui contient ici un titre et puis une affaire. Ici, une bannière. OK. Et puis j'ai l'élément main ici qui contient deux sections. Voilà. Je peux les plier comme ceci, deux sections. Et chaque section, ici, un titre et puis un article. Et l'article s'il contient des paragraphes. OK. Et puis à la fin, ici, nous avons un footer. Ici, nous avons un formulaire de contact. Et puis ici, un tableau pour afficher la liste des utilisateurs. Voilà, un tableau pour afficher la liste des utilisateurs. Et puis à la fin, ici, nous avons un footer. Tout simplement, un copyright. Gojanda, tous les droits réservés. Ici, nous avons une feuille CSS vide. Il n'y a encore rien là-dedans. Donc, on va essayer de voir un peu comment tout ce qu'on a vu dans les explications, comment de façon concrète, on peut déjà mettre ça en place. Donc, pour commencer, on va parler de la propriété. WITF et HATE. La largeur et la routeuse, ce qu'on a vu en premier. Donc, ici, on va sélectionner ici notre trailer. Voilà. Par la classe. Et de tirer. Quelle langue j'avais mis ? Fait de tirer mail. OK, le fait de tirer mail. Ici, je lui donne une largeur. WITF. La largeur, c'est représenté par le WITF. Maintenant, le WITF ici peut prendre plusieurs valeurs, comme on peut le voir ici. OK ? Lorsqu'on va sur la documentation, le WITF ici, on dit que la POPC-WITF permet de définir la largeur de la boîte d'un élément. Par défaut, la valeur est automatique, comme je le disais tantôt. Donc, le navigateur calcule automatiquement la valeur et fait le truc. Et puis, il peut prendre ici plusieurs types de valeurs. Des valeurs en pixels, en EM, en pourcentage et en auto. Donc, dans les prochaines vidéos, on va plus parler des unités de mesure. Donc, pour l'instant, je vais tout simplement mettre une valeur en pixels pour ne pas trop embrouiller les gens. Donc, ici, nous avons aussi d'autres dérivés tels que le MINT, le MINWITF et le MASKWITF qui veut dire tout simplement la largeur minimale et la largeur maximale. Donc, n'hésitez pas à aller sur la documentation pour plus d'informations là-dessus. Donc, ici, je mets 8 feuilles et je mets ici, par exemple, 500 pixels de largeur. OK ? Et je veux ici, je donne ici une hauteur aussi de 500 pixels. Je peux mettre ici une image, une couleur de fond pour voir un peu clair tout ce qui va se passer. Donc, ici, je mets une couleur de fond gris, par exemple, un gris. Voilà. Si je reviens sur ma page, tac, comme ceci. J'attends que ça charge. OK ? Donc, ici, nous avons mis en place, lorsque je vais inspecter notre élément, OK ? Nous aurons ici, je déplie un peu ceci. Ici, nous aurons, voilà, notre trade. Nous avons ici notre, voilà, notre trader qui aura une largeur de 500, qui aura une largeur de 500, une largeur de 500, une largeur de 500, une largeur de 500, qui n'a pas encore de padding, de margin, de borduer, machin, machin. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a fait là. Donc, après ça, nous, on va mettre la largeur automatique. La largeur automatique et la routeur aussi automatique, pas de défaut. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous pourrez avoir quand même bon rendu visuel, vous voyez, c'est un peu, c'est beaucoup plus sexy comme ça, quoi. Donc, quand même, vous pouvez changer la valeur, hein, si vous voulez, mais, dans le cas de cette vidéo, on va quand même garder ça automatique, garder la valeur auto, pour quand même plus de, plus de, plus de beauté, quoi. Donc, ici, déjà, vous allez constater que, avec la bordure, avec l'image, avec la couleur de forme qu'on a mis ici, il y a un petit, un petit vide, là, qui dérange un peu trop, ce petit vide. Ou à ce petit vide, du au fait que, l'élément body a des marges par défaut. Vous voyez, une marge de 8 qui s'est pas défaut. Donc, on va essayer de voir, maintenant, ici, les marges. Ici, on va aller sur la documentation pour comprendre plus c'est quoi les marges. Donc, ici, les marges, je disais tantôt, c'est les marges extérieures à nos boîtes. La propriété marge, ici, marge définit la taille des marges sur les quatre côtés. C'est-à-dire, on peut défier les marges, ici, sur les quatre côtés, comme on l'a vu ici, qu'on a accessionné notre élément body. Ici, on avait les marges sur les quatre côtés. En bas, ici, à gauche. En haut, en bas. En haut, à gauche, en bas, à droite. Donc, sur les quatre côtés. Donc, ici, la propriété marge, tout simplement, on verra ça beaucoup plus tard. Bon, et tout de suite, c'est un raccourci des quatre éléments, là. Et ça fait prendre plusieurs valeurs. Donc, on verra ça tout à l'heure. OK? Donc, ici, donc, pas défaut ici. Pas défaut ici. Le body a des marges. Raison pour laquelle on a ce petit décalage, là. Donc, ici, on va tout simplement nullifier cette date. On va nullifier ça. On va rendre ça nul. Donc, on va rentrer ici dans body. On va solutionner notre body ici. Quand on sélectionne notre body, on va lui appliquer une marge nulle. Voilà. Une marge nulle de 0 pouces pixels. Donc, automatiquement, ce phénomène va disparaître. OK? Donc, vous voyez que tous les éléments, maintenant, sont collés sur le bord. Ça marche beaucoup plus comme ça. Donc, ici, on va faire une petite leçon. Je vais vous montrer un peu comment les marges fonctionnent. Donc, ici, les marges, comment ça fonctionne? Ici, comme ils l'ont dit dans la documentation, marges ici, c'est une propriété raccourci de margin top, margin left, margin bottom et margin right. Comme je le disais tantôt, les marges, en fait, ici, définissent, en fait, les marges extérieures en notre boîte. Quand nous prenons aussi notre boîte, voilà. Quand je viens en haut, quand nous prenons une autre boîte, qui est ce qui a un fond bleu, les marges définissent les marges ici, les marges ici, c'est tout simplement les marges extérieures en notre boîte. Tout ce qui est extérieure en notre boîte, c'est ça qui est les marges. Mais là, tout ce qui est intérieur en notre boîte, c'est ça qui est les padding. OK? Pour faire court. Donc, ici, quand on fait margin, tout simplement, ça combine les quatre propriétés là. Donc, ici, on peut faire margin top ici pour le body de 8 pixels pour avoir le comportement qu'on n'avait pas défaut. Imagine left de 8 pixels. Imagine bottom de 8 pixels. Et puis, imagine right de 8 pixels. Je peux garder la valeur qui est là, puisque c'est la dernière valeur en date qui sera mise à jour. Donc, on aura en fait le comportement qu'on n'avait pas défaut. Voilà. On aura le même comportement qu'on n'avait pas défaut. Maintenant, à défaut de se taper tout ce code là-là, avec margin tout simplement, avec tout simplement le mot margin, on peut tout simplement mettre ici 8 pixels. Ça va représenter tout le... Ça va faire référence à tout ce qu'on a écrit plus bas. Voilà. C'est une propriété raccourci, donc ça fait référence à tout ce qu'on a mis plus bas. Maintenant, cette propriété raccourci margin ne prend pas qu'une seule valeur. Lorsqu'on met deux valeurs, 20 par exemple, cela voudra dire que, ici, la première valeur représente l'axe vertical et la deuxième valeur représente l'axe horizontal. Lorsqu'on vient sur la page, ici, vous allez voir que la première valeur, c'est sur le haut et le bas. Et la deuxième valeur, ici, représente les côtés, quoi, à gauche et à droite. Et lorsque nous mettons, en fait, une troisième valeur, par exemple, 15 pixels, le premier représente ici l'euro. Le deuxième, ici, ce qui est au milieu, ici, représente les côtés. La troisième valeur représente ici le bas. Donc, le 15, ici, représente le bas. Le 8, ici, représente l'euro et la 10 représente les côtés, comme on l'a vu. Donc, lorsqu'ici, on va rajouter une dernière valeur, voilà, 5 pixels, par exemple. Ici, nous aurons le premier, l'euro, à droite. La deuxième valeur va représenter la droite. La troisième valeur va représenter le bas. Et la dernière valeur va représenter la gauche, voilà. Le 5 va représenter la gauche, etc. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les mages. Les mages, c'est tout simplement les... Le maging, c'est tout simplement les mages extérieures de notre boîte. Donc, ici, pour les raisons de... Pour les besoins de cette vidéo, on mettra tout simplement 0. Mais là, après les mages, on avait vu tout simplement les paddings. OK ? On a vu les paddings. Les paddings fonctionnent de la même manière que les mages. Toutes les mages, tout simplement que c'est... Bon, je dirais que c'est différent. Différent dans le sens où les mages, c'est pour les mages extérieures. Et les paddings, c'est pour les mages intérieures. Donc, on aura ici une propriété raccourci. Paddings. Ici, nous aurons aussi le padding top. Le padding left pour la gauche. Le padding right pour la droite. Et le padding bottom pour le bas. Donc, si ici, je mets par exemple 20 picelles. 20 picelles. 20 picelles. 20 picelles. Et puis 20 picelles. Cela fera référence à padding ici. Voilà, ce padding 20 picelles va faire référence à tout ce qui est là. Donc, on aura ça. Donc, lorsqu'on va prendre ici notre body. Voilà. Le body aura tout simplement une padding de 20 picelles au niveau des côtés. Donc, un peu comme au niveau des mages, on peut faire la même chose. Si on utilise la propriété raccourci. Ici, on peut tout simplement rajouter une seconde valeur ici. Le premier pour l'as verticale. Le second pour l'as horizontal. Le troisième ici. Par exemple, 16. Le premier va faire référence par... Le premier, c'est pour l'euro. Le second pour les côtés. Le troisième pour le bas. Et puis le quatrième ici. Lorsqu'on va rajouter une quatrième pour prêter. On aura ici le haut. La droite. Le bas. Et puis la gauche. Maintenant, quel est l'intérêt d'utiliser toutes ces propriétés là? Supposons ici que j'ai mis ici. Par exemple ici. J'avais mis un margin de 8. Je voudrais que les marges pour les côtés soient nuls au fait. Je voudrais que sur les côtés les mailles soient nuls. Bon, évidemment, je pourrais tout simplement faire ceci. Je pourrais faire ceci. Ça marche au fait. Ça marche convenablement. Bon, je voudrais que la marche, les marges au niveau du bas soient nuls par exemple. Ça va marcher plus. Donc au lieu de... Au fait, les autres seront de 8 pixels. Mais je veux que le bas, la marche, le margin de le bottom soit nul. Donc je vais tout simplement mettre ici. Imagine le bottom. Là, comme ça, j'aurais plus au fait à écrire à un bouton nul. Là, je reprends un besoin écrit margin top 8. Magin top 8. Magin left 8. Et margin height de 8. Là, comme ça, je peux utiliser ici la propriété raccourcie. Et tout simplement mettre l'exception au niveau de ce qui m'intéresse. Donc voilà. Donc pour l'avion de cette vidéo, je mettrai tout simplement ici margin asian. Ok? Voilà. J'espère que ça a été clair. Donc ici, on a ici notre élément. On voudrait quand même que cet élément puisse respirer. Et puis on va lui appliquer un padding à notre titre. Donc ici, au niveau du titre, on mettra tout simplement, c'est la classe header title. Donc ici, je mettrai ici, .header-title. Je mettrai ici un padding de 20 pixels. Voilà. Pour que mon élément puisse respirer un tout petit peu. 20 pixels en haut, à gauche, en bas, à droite. Voilà. 20 pixels pour que mon élément puisse respirer un peu. Bon, je ferai la même chose au niveau de mes liens. Donc je vais les appliquer ici des marches. Marche. Au niveau de mes liens ici, c'est dans Narbar. Ici, .narbar. Donc tous les liens qui sont dans ma narbar. Ici, je sélectionne ici ma narbar. Ok? Maintenant, quand je mets le A, vous voyez, il y a l'aborescence. Donc tous les liens ici. Vous voyez tous les liens. Comment montrer ça? Tous les liens qui sont dans la... Tous les liens qui se trouvent dans Narbar. Ok? Je les applique tout simplement ici. Un marge zéro au niveau de l'as vertical. Et 12 pixels au niveau des côtés. Même si je mettais ici des marges sans ça, ça n'est pas fonctionné. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok? Voilà. C'est tout simplement les marges au niveau des côtés qui ont fonctionné. Mais les marges au niveau du haut et du bas n'ont pas fonctionné. Parce que ici, lorsqu'on vient sur la documentation, on nous a spécifié ici que, voilà, les marges hautes et basses n'ont aucun effet sur les éléments en ligne. Puisque ici, notre lien, aucun élément en ligne, donc ça ne va pas fonctionner. Donc, je mettrai ici tout simplement à zéro. Pour dire, bon, pour spécifier que je comprends ce que je fais, quoi. Donc, voilà, je mets zéro ici pour dire que je n'ai pas besoin de cette marge-là. Ok? Donc là. Donc ici, on a pu faire ceci. Mais il y a un petit souci. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a ce petit souci-là qui est là. Il y a ce petit blanc qui est là. Pourtant, j'ai mis une bordure. J'ai mis pourtant une couleur pour pouvoir gérer mon... Pour pouvoir englober tout mon élément. Mais pourtant, il y a ce blanc qui est là. Ce blanc est dû au fait à un débordement. Un débordement de marge. Vous voyez? Pas défaut. Le reader n'a pas de marge. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vient ici, celui de l'élément, ça n'a pas de marge. Mais pourtant, il y a ce décalage qui est là. C'est comme s'il y avait un marge qui était là, quoi. Mais quand vient sur notre élément, titre, titre ici, il n'a pas défaut une marge de 21. Donc, puisque notre élément ici, header, n'a pas de marge, cette marge-là a débordé au niveau du parent. C'est ce qui est pour vous que ce décalement-là. Mais là, pour pouvoir résoudre ce problème, il faut tout simplement mettre au niveau du parent ici, mais de même. Soit un padding de 20 picelles, par exemple, qui va absorber ce phénomène, qui va absorber ce problème. Voilà. Ou soit d'utiliser ici une bordure. Border de 1 picelles solide black. On verra la bordure beaucoup plus tard, mais ne vous souciez pas de ce que j'écris. Soit je mets une bordure qui va tout simplement envoyer une bordure là. Je vais bien peut-être une couleur rouge pour qu'il y ait un peu mieux. Red. Voilà. Je vais bien une bordure ici. Vous voyez, une bordure rouge. Ou soit j'utilise overflow hidden. Voilà. Overflow hidden. Donc, vous verrez peut-être pour coûter beaucoup plus tard, mais pour l'instant, on va se concentrer juste sur ce qu'on connaît. Donc voilà. Lorsqu'il y a ce genre de débordement là, lorsque notre élément n'a pas de marge et que les enfants ont des marges, donc les marges des enfants vont déborder au niveau des parents. Je pense qu'au niveau de Firefox, il y a eu un souci. Voilà. Au niveau de Firefox, ils ont un peu expliqué ça. Ici, qu'il y aura un petit débordement. Voilà. Ils ont parlé de ça. C'est où? Voilà. Ils ont parlé du débordement. Je n'ai pas vraiment... Voilà. Cet élément provoque des débordements au niveau d'autres éléments. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, voilà. C'est l'explication au niveau de... C'est l'explication, ça. Donc, lorsque vous avez un élément parent, ici, comme notre aideur qui n'a pas de marge, pas d'effort, et que des enfants des marges, il y a tout simplement... Il y aura tout simplement un débordement. Donc, pour pouvoir résoudre, pouvoir fixer ou faire ce bug là, il faut tout simplement utiliser soit un padding, soit une marge, soit un overflow. Donc, ici, on va étudier des padding, puisque c'est ce qu'on connaît. On l'a vu tout à l'heure, on va mettre un padding de 20 pixels. Ok. Si on mettra un padding de 20 pixels, pour pouvoir fixer ce bug. Donc, ici, on va descendre un peu, pour utiliser les autres parties. Donc, ici, nous avons le même. Ici, nous avons le même. Dans notre main, on va lui donner une couleur de fond. Ici, light gray. Light gray. Light gray. Et si notre footer, pour un footer, une couleur de fond gray. Voilà. Couleur de fond gray. Ok. Donc, ici, nous aurons en fait un peu de couleur là, pour pouvoir délimiter un peu, pour pouvoir voir un peu plus clair nos éléments. Donc, ici, nous avons le même phénomène qu'elle a. Il y a eu débordement de marge. Ici, lorsque nous venons ici, par défaut, lorsque je viens sur... Voilà. La section n'a pas de marge. Le main n'a pas de marge, comme vous le constatez ici. Donc, c'est le titre aussi, qui est à l'intérieur de cette section-là, de reader, qui a de marge. Maintenant, il y a un débordement au niveau de reader. Il y a un débordement au niveau de reader. Lui, il a débordé sur le main. Il a débordé sur la section, et lui, il a débordé sur le main. Maintenant, pour pouvoir résoudre ce problème, il faut tout simplement mettre ici une main. Mais, il donnait un panning de 20 picelles. Pourquoi absorber tout simplement ce débordement là? Voilà. Pour que nos éléments soient beaucoup plus... Voilà. Soit plus correct, quoi. Bon, il y a aussi ce problème ici, au niveau du paragraphe. Parce qu'il y a ici des marges, pas défaut. Donc, ça crée une fois de ce décalage. Donc, c'est des petites subtilités, des trucs qu'on ne comprend pas vraiment au début. Donc, il faut vraiment faire attention. Le modèle des boîtes, c'est un truc qui va vraiment vous permettre de pouvoir piloter, qui va permettre de vous chérer vraiment comment les éléments vont se fonctionner sur votre page web. Donc, lorsque vous avez des petits décalages comme ça, ouvrez votre inspecteur, vous essayez de voir un peu comment vous pourrez résoudre ce problème. Déjà ici, lorsqu'il y a des débordements au niveau du parent, vous devez savoir déjà qu'il faut que soit le padding, soit l'imbordue, soit trouver un flou. Donc, c'est une petite astuce, quoi. Donc ici, on va bien faire un petit constat. On va parler ici de la fusion des marges. Donc, vous voyez que chaque élément ici, chaque paragraphe ici, chaque paragraphe ici a des marges. Voilà, chaque paragraphe ici a des marges. Ok. Mais ce qui est bizarre, c'est que ici, une marge de 16, ici aussi une marge de 16, ou chaque paragraphe. On n'a pas l'impression que les marges ont été fusionnés. Enfin, on n'a pas l'impression que les marges ont été additionnés. Normalement ici, puisqu'il y a une marge de 16, l'élément qui le suit en même temps devait avoir aussi une marge de 16. Donc, il doit y avoir beaucoup plus d'écarts par rapport à ce qui est là. Ce que le navigateur fait, c'est tout simplement, quand il prend deux éléments adjacents, deux éléments qui se suivent, le boulot que lui fait, c'est tout simplement prendre la largeur, la marge la plus grande et l'appliquer entre les deux éléments. Puisque les deux éléments ici, au niveau des paragraphes, ont des marges, voilà, de 16 et de 16 pucelles. Donc, il prendra tout simplement la largeur, la marge, il prendra tout simplement la marge la plus grande. Bon, évidemment, c'est la marge la plus grande, c'est 16, donc, il mettra 16 ans les deux. Par exemple, pour laquelle on n'a pas un décalage ici au niveau des paragraphes. Donc ici, on appelle ça, en fait, fusion des marges. Donc, il faut faire vraiment attention à la fusion des marges. Ça peut résoudre pas mal de problèmes, mais ça peut aussi vous créer des problèmes, non. Vous devez savoir que lorsque deux éléments se suivent, se suivent comme ça, le navigateur prend en fait la marge la plus grande et l'appliquante des deux éléments. Donc, vous devez être au courant, vous devez savoir comment le navigateur réagit quand, face à ça. Mais non, vous ne devez pas être étonné, excusez un peu le truc, vous devez pas être étonné au cas où, voilà, vous trouverez des comportements bizarres. Là, vous devez savoir que lorsque deux éléments sont adjacents, c'est la marge la plus grande qu'il emporte. Entre les, la marge la plus grande qu'il emporte, donc les deux éléments en fait auront cette marge-là. Donc, si on va faire un petit exemple ici au niveau de cette navigation-là. Donc ici, je vais mettre une nav, je vais mettre ici une marge au niveau de la navigation. Une navbar. Une navbar. Ici, je vais mettre ici une marge de 20 pixels. Je disais que les, ici, de 20 pixels. Ici, pas de défaut ici, pour que vous puissiez comprendre. Ici, 8, la même marge, voilà, de 21 pixels. Donc ici, j'ai mis une nav de, une marge de 20 ici. Vous voyez que ça a été décalé un peu au niveau du bas. Lorsque je retire ici, vous allez voir, vous allez constater avant que c'était collé à l'image. Ici, c'était collé à l'image. Le lien était collé un peu à l'image. C'était collé à l'image. Mais lorsque j'ai mis une marche, ici, bien que c'est s'ajouter au niveau du bas. Mais en revanche, on fait ici, on n'a pas constaté quand même eu un écart. On a l'impression que c'est la même chose. C'est ce que je disais, c'est la fusion des marges. Puisque lui, la marge ici, je suis la navbar, une marge de 20, et que ici, le titre, ici, une marge de 21, c'est la marge la plus grande qu'il emporte. Et c'est, puisque les deux éléments sont adjacents, donc c'est la marge la plus grande qu'il emporte. Donc c'est la 21, puis celle qu'on aura entre les deux éléments. Mais en revanche ici, si j'avais mis 30, donc c'était le 30 qui allait l'emporter sur le 21. Vous allez maintenant constater que entre les deux éléments, c'est le 30 qui aura en fait, et non le 21. Donc voilà un peu. Donc ne soyez pas surpris lorsque vous aurez ce genre de comportement. Calmez-vous, essayez de revoir un peu ce que vous avez fait, et comme ça, vous allez pouvoir débuter en fait, lorsqu'il y aura des soucis. Donc je pense que c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ici, on a parlé de pas mal de choses. On a vu pas mal de vocabulaire. On a vu ici que les boîtes, vous pouvez avoir une largeur de routeur, un padding, une bordure, une marge, les margins. On a vu que les margins ne... En fait, on ne pourrait pas changer la largeur de nos éléments qui sont de type inline, mais par contre, les éléments qui sont de type inline et de type inline, les éléments qui sont de type bloc, inline bloc, on peut changer les largeurs et les hauteurs. Mais les marges ne s'impliquent pas en fait. Les marges ne fonctionnent, les marges en haut et en bas ne fonctionnent pas sur les éléments de type inline. On a parlé de fait ici de débordement de marge. Quand un parent n'a pas de marge et que les enfants ont de marge, donc la marge des enfants débordent au niveau du parent et ça crée des décalages. Donc pour pouvoir redire ce problème, il faut utiliser soit un padding, soit une bordure, soit un overflow. on a aussi parlé de la fusion des marges. Donc c'est là, lorsque deux éléments sont adjacents qui se suivent, c'est la marge la plus grande qui l'emporte. Voilà la marge la plus grande qui va n'importe celui-là, la marge la plus petite. Donc les amis, c'est tout ce que j'avais dit dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, likez, si vous n'avez pas aimé, dislikez, c'est pas grave. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et je vous dis à plus pour une très très nouvelle vidéo. Ciao !